Bonjour à tous, bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Aujourd'hui, on vous présente une rencontre assez particulière, une rencontre où on a eu le privilège d'être avec un bon moment avec Monsieur Peter Hess. Un modèle, c'est ce qu'on lui disait, puis il nous regardait avec des gros gens pour lui dire « ah oui », puis je dis « oui, ça en prend des modèles ». C'est le fondateur, l'instigateur de ce qu'est le Lendard. C'est également un fondateur d'une école assez réputée, d'une manière mondiale, parce qu'il y a cette école qui le chapeaute, qui s'appelle l'Atelier 5. Bref, on vous invite à le découvrir comme nous on le fait. C'est une personne, on dit des expressions québécoises, c'est comme du bon pain. Une personne qui est généreuse, qui est attentive, et vous allez voir qu'elle était très occupée, préoccupée par tout ce qui se passait alentour, parce que dans le cadre du Lendard à Saint-Jean-sur-Richelieu, il en avait la responsabilité, donc il tenait à ce que toutes les équipes aient ce qu'il faut, qu'il manque de rien, puis que le déroulement qui avait été prévu. Donc, on se trouve drôlement choyé, moi et Isabelle, d'avoir eu la chance de jaser avec lui. Alors, c'est plus une discussion qu'une entrevue, mais on trouvait intéressant quand même de vous la partager. Il faut diviser une fois de la fleurante, ou même plus que deux, dans deux parties, dans trois parties. Une, c'est vraiment la vendeur de fleurs, les marchés de fleurs. Ça, on a besoin. Ça donne à tout le monde la possibilité d'avoir des fleurs à la maison, le parfum, les couleurs, quelque chose qui vit, il a besoin de changer de l'eau. Ils ont une obligation, ils ont une chose de faire. Et puis là, les prix, ils ont sûrement possible, justement, pour tout le monde, si l'on en a besoin. Et puis après, il y a besoin de peut-être une classe commerciale. Ouais, je ne suis pas sur le marché, j'ai acheté au magasin fleurs. Et puis après, je crois qu'il faut faire le dernier, peut-être pas le dernier, c'est floral designer. L'artisan floral, comme on l'appelle, c'est vraiment... Ouais, mais maintenant, tu sais, ils font un cours de trois jours, et puis ils prennent le don, floral designer, parce que ça n'existe pas, tu ne peux pas te protéger. Tu ne peux pas te protéger, ce nom. Aujourd'hui, ils vendent les souillés, demain, ils ouvrent un magasin de fleurs, électrique, floral designer. On n'est pas protégés. C'est un peu ça, ce que j'ai dit. Je parle avec tous les pays, pourquoi on n'arrive pas une fois, on a le plus beau matériau du monde, les fleurs. Et puis, on ne leur donne pas le maximum de valeur qu'on peut donner. Et c'est dommage qu'on ne trouve pas, je ne sais pas, un hachimain ou un... qu'on accepte. Moi, c'est... Par exemple, on a ici, pour exemple, l'art français. Ils sont vendeurs de fleurs, mais ils vivent plus bon que le designer, financièrement, là. C'est ça? Oui. Et cette situation-là, chez nous aussi. On a une espèce de compétition qui ne devrait pas en mettre une, parce que l'artisan floral devrait être capable d'aller plus loin que ce que fait le vendeur de fleurs. Et ici, ce n'est pas le travail. Moi, je ne vois pas dans le floral designer si les fleurs ne présentent pas plus que les fleurs. Ça, je dis, mon bas, c'est toujours beau ou belle ou beau, ça ne suffit pas. Le travail, il doit raconter, il doit raconter une histoire, il doit réveiller une rêve, il doit... Il doit y avoir une imagination. Pas seulement c'est beau. Les fleurs, c'est toujours beau. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Mais ils commencent maintenant à transformer, il faut commencer encore à les presser. Et puis, si ce n'est pas plus que beau, c'est là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis d'accord. Merci. Sous-titrage FR ?